Alors moi je ne l'envisage pas déjà, je pense que ceux qui n'ont pas compris que la Coupe de France était terminée, on aurait dû le comprendre dès la formule, enfin je veux dire à partir du moment où les choses ont été reformulées avec un côté amateur, un côté pro, on a bien compris qu'il y a une voie où on pourrait avancer, l'autre non, je pense qu'il y a plusieurs erreurs qui ont été faites sur cette coupe. La situation est compliquée, les décisions doivent être dures à prendre, il faut le faire avec humilité, maintenant ça n'empêche pas de pointer du doigt des incohérences. Cette coupe aurait pu se prolonger au moment du confinement, on aurait pu aussi être considéré comme les équipes pro le temps où les équipes étaient qualifiées, ça aurait permis d'avancer et de rester dans une continuité, après le choix d'avoir séparé les amateurs et les pros, il faudra m'expliquer pourquoi les clubs de National 1, si ce n'est que le tirage avait déjà été fait, mais pourquoi les clubs de National 1 ne sont pas basculés avec les pros, sachant qu'ils peuvent s'entraîner actuellement et jouer, donc là il y a des contraintes qui m'échappent et qui en plus sont dangereuses pour les équipes qui potentiellement pourraient jouer ces clubs, qui sont surentraînés là où eux ne le sont pas. Et puis la troisième incohérence pour moi, c'est qu'à partir du moment où c'est une compétition où on était pros et amateurs mélangés, soit on continuait tous, soit on s'arrêtait tous, je ne vois pas pourquoi elle continue d'un côté et elle va s'arrêter de l'autre, parce qu'il ne faut pas se mentir, elle s'arrêtera de l'autre. Voilà, je ne comprends pas du tout la logique, c'est comme si on laissait les restaurants 2 et 3 étoiles ouverts et on fermait les autres. Voilà, donc c'était une compétition qui concernait tout le monde, se posera la question des dotations, chacun verra ce qu'il en fait et voilà, mais ça pose des questions sur le traitement du foot amateur, on le voit aujourd'hui avec les centres de formation qui peuvent jouer en opposition, on laisse déjà penser à nos jeunes dans les centres de formation qui ont un traitement différent, alors qu'ils sont dans les mêmes collèges et les mêmes lycées que les enfants de ceux qui ne peuvent pas jouer au foot actuellement, enfin voilà, il y a vraiment deux mondes qui se séparent, je trouve qu'il y avait une fracture dans le football, on est en train de la grandir, c'est dommage, la Coupe de France était un symbole, il aurait peut-être valu mieux faire mal à tout le monde, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que si elle doit jouer au détriment de matchs la semaine et de week-end, de 1er mai, d'ascension et tout ce qui s'ensuit, on n'a pas été considérés comme des professionnels jusque-là, moi il est hors de question à titre personnel que je me mette des contraintes de professionnels pour finir les championnats, il faudra être cohérent à ce niveau-là, aujourd'hui je vois des gars qui sont en train d'inventer un peu, réinventer un peu les protocoles, on parle de gens qui s'entraînent à 6h30 du matin, c'est très bien, mais on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes méthodes, je pense qu'aujourd'hui on risque de dégoûter beaucoup de monde du foot, il vaut mieux être cohérent, quitte à faire mal, mais la décision d'entre deux là est en train de fracturer, de tente tout le monde je crois. On n'a pas tous les mêmes méthodes qui ont pu m'étenir, on n'a pas tous les mêmes méthodes.